Chaque lundi, il y a de l'amour dans l'air grâce aux épisodes de l'amour et dans le pré 2022. Le 11 octobre, les téléspectateurs de M6 ont découvert que Jean et Laurence se rapprochaient ou encore qu'Alain a préféré son prétendant qui porte le même prénom que lui à Jean-Noël. Si la sixième chaîne ne diffusera le prochain épisode que le 17 octobre, les abonnés de Salto peuvent d'or et déjà le découvrir. L'occasion de voir qu'un événement inattendu se produira chez Guillaume. Noémie, secrétaire de mairie de 28 ans, sera décidément au cœur de la prochaine émission. Rappelons quel était le coup de cœur de l'éleveur de vaches allaitantes de 28 ans. Sans surprise, elle a donc été invitée à la ferme, tout comme Margot, 22 ans, étudiante en psychologie. Bien que les deux femmes s'entendaient bien, elles étaient conscientes qu'il y aurait une déçue. Sur les conseils de Karine le marchand, le charmant brun a donc profité d'un tête-à-tête avec Noémie pour livrer ses sentiments. Il a par la même occasion appris que par le passé, elle avait une silhouette différente. Ensuite, Guillaume et Noémie ont pu parler librement lors d'un déjeuner à deux. Mais tout ne ceste pas passé comme prévu. Comme les téléspectateurs ont pu le découvrir dans le teaser de l'épisode du 17 octobre, Noémie a été victime d'un malaise. Un événement survenu après qu'elle se soit coupée le doigt en ouvrant un paquet comme on peut le voir dans l'épisode. Je ne suis pas bien du tout, a-t-elle lancé alors qu'elle avait les mains sous l'eau. Fort heureusement, l'agriculteur était à ses côtés pour la soutenir puis la porter jusqu'au canapé afin qu'elle reprenne ses esprits. Je n'ai connu d'autres, ça va, a-t-elle lancé une fois remise. Cela aura permis à Noémie de voir qu'elle pouvait compter sur Guillaume et aux deux candidats d'être un peu plus tactiles par la suite. Tout est bien qui se termine bien donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501